Salut à tous, c'est Mendej, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réparer un parasol. Donc vous voyez à l'écran, c'est cette petite pièce en plastique qui fait la jonction entre la baleine. Donc c'est une baleine en deux parties. Donc le parasol est tombé et le petit raccord en plastique a cassé. Donc là je mesure l'épaisseur du rivet pour pouvoir remplacer par une vis. Donc c'est un parasol de la marque Bluma. Alors au début je pensais que c'était le modèle Capri. Et du coup j'aurais pu faire ma petite blague. Mais en fait non, il s'agit du modèle Carambol. Donc j'ai acheté ça à 69€ il me semble, il y a un an. A Casto et première chute cette année et il a cassé. Donc j'ai vu que dans les commentaires, les gens qui se plaignaient aussi, il y en a qui ont utilisé le parasol pendant 10 minutes. A première chute, parasol est cassé. Donc pour réparer ce parasol, on va utiliser du tube multicouche. Comme je vous mets à l'écran. Donc c'est du tube de diamètre 20 mm. Et l'épaisseur c'est 2 mm. Donc c'est vendu en longueur de 1,5 m. Généralement, c'est pour la tuyauterie. Donc c'est un mélange d'alu et de PVC il me semble. Donc ça devrait faire l'affaire. Donc je vous mettrai le lien du tube en description. Donc là je vous mets à l'écran le profilé de la baleine. Donc en deux parties. Donc c'est du tube en alu, en épaisseur. Je crois que ça doit être 5 dixièmes. C'est vrai que c'est très très fin. Donc vous voyez les dimensions 16 mm par 8 mm. Donc comme on va utiliser du tube diamètre 20 et que l'épaisseur fait 2 mm. On obtient un diamètre intérieur de 16 mm. Donc logiquement, ça devrait faire l'affaire. Vous voyez les petits dessins à l'écran. Donc au début j'ai pensé utiliser ce tube rectangulaire. Comme vous voyez à l'écran en aluminium. Mais vous voyez 20 mm par 10 mm en épaisseur 1,5 mm. Ça nous fait à l'intérieur 17 mm par 7 mm. Étant donné qu'on a 16 mm par 8 mm. Au niveau du tube de la baleine sur le parasol. Vous voyez que 16 pour 17 ça passe. Mais 8 pour 7 ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas là. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc là je vous montre les caractéristiques à l'écran. C'est bien la marque Bluma. Je vais afficher une autre marque je crois. Donc vous voyez les caractéristiques de 1,61 m. Donc on va commencer par enlever la toile. Donc là je vais déjà réparer un parasol. Donc le principe reste même. Vous le fermez et vous le mettez de façon verticale. Pour enlever la toile. Comme ceci. Vous voyez que c'est déjà un parasol un peu plus costaud. Donc là on a la toile. Et on va venir dévisser l'embout. Donc là c'est pareil. Donc c'est le même principe pour tous les parasols. Et là on vient enlever la toile. Donc je vous mettrai le lien en description de ma réparation du premier parasol. Donc vous voyez c'était la petite charnière qui fait l'inclinaison. Qui avait cassé. Donc moi j'avais enlevé toute la partie supérieure. De manière à supprimer cette articulation. Donc je mettrai le petit lien en description. Et en haut de l'écran ça s'affiche également. Si jamais vous avez ce petit problème. Donc on revient à notre parasol qui nous intéresse. Donc là on va couper un morceau de tube de 10 cm. Non je me suis trompé. De 30 cm. J'avais fait un premier essai en coupant 10 cm. Mais c'est pas assez. Donc là vous coupez bien une longueur de 30 cm. Même 20 je pense que ça peut suffire. Mais par sécurité j'ai préféré couper 30 mm. C'est vrai que c'est assez léger comme tube. Donc pour couper vous utilisez ce que vous avez. Si vous avez une disqueuse avec un disque à tronçonner. Ou une chien métaux. Enfin peu importe. Donc là on va venir percer. Donc vous percez. Si vous avez un forêt de 4,5 c'est bien. Si vous avez 5 c'est bien aussi. Donc forêt acier c'est errant. Donc là je prends un petit forêt. Je viens taper au marteau pour pouvoir l'utiliser comme un petit pointeau. Pour faire un marquage. Et que la mèche reste bien en place. Donc là vous voyez mon étau il n'est pas très pratique. C'est pas évident. Donc ouais. Je vous remets l'image. On avait bien mesuré 4,5 des brouettes. Donc là on va utiliser une vis de 4 mm. Je vais rectifier tout de suite. C'est un boulon. Parce que je connais les gens qui ont rien à faire de leur vie. Tout ce qu'ils font c'est critiqué sur les réseaux sociaux. Donc là c'est bien un boulon. Donc une vis étant donné que c'est vendu avec un écrou. Vis plus écrou ça fait un boulon. Donc là on a mis la petite vis. Donc là je vais essayer si ça rentre bien. Mais le problème c'est que ça tourne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir aplatir les bords. Donc aux extrémités. Donc là je vous l'ai fait. Vous faites quoi sur 20 mm. Ça suffira. De manière à ce que ça ne puisse pas tourner au niveau de la baleine. Vous voyez. Vous tapez au marteau de chaque côté pour avoir une forme. Une forme qui va bien. Et vous voyez. Ça rentre bien au début. Mais il faut forcer un petit peu au milieu. Donc la petite disqueuse avec le disque à tronc. Donc je vais lancer ça pour éviter d'en mettre plein la caméra. Donc là vous mettez des gants. Forcément. Ça a chauffé. Évitez de travailler en short comme moi. Comme moi je l'ai fait. C'est honteux. Honteux de montrer tout ça. Honteux honteux. Donc là vous voyez ce que ça donne. Donc un petit raccord en PVC. Enfin pas. C'est un mélange de la U et PVC. Donc vous voyez. Comme je vous avais dit. J'ai coupé beaucoup plus loin après. Au début c'était un premier essai. Et plus c'est grand mieux c'est. Donc là j'ai un petit problème. C'est que ça fléchit un peu plus. Donc du coup. C'est pour ça que j'ai mis une corde. Donc quand on le descend. Ça remonte un peu au niveau du parasol. Donc c'est un peu mieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça monte un peu plus. Donc ça permet de. Qui seront un petit peu plus haut. Un petit peu plus ouvert. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tout. Donc si jamais vous avez déjà réparé ce parasol. Et que vous avez utilisé notre méthode. N'hésitez pas à la partager en commentaire. Donc toujours un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et le mieux serait de vous abonner. Bon sur ce. Je vous dis à la prochaine. Allez ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501